La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que cette vidéo-là, elle risque d'être un peu longue. Du coup, je t'ai fait un sommaire et tu peux le retrouver dans la barre de navigation pour aller directement au moment où ça pourrait t'intéresser. La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on va parler que d'annonces. Que je ne vais pas te lire toutes les fiches techniques de chacune des roues qui sont présentées. Simplement, moi, je vais te dire ce que ces annonces m'ont raconté, à moi en particulier. On reviendra évidemment plus en détail sur chacune des roues quand on les aura sous les pieds. Et pour rien rater, évidemment, je t'invite à t'abonner, à mettre la cloche, tout ça, tout ça, tout ça, voilà. Ah, maintenant, la version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'a priori, la roue 2021-2022 sera plus chère. Oui, pas forcément plus rapide, pas forcément plus autonome, mais par contre, beaucoup, beaucoup plus lourde. Et un peu suspendue quand même, avec des powerpads et des pédales cloutées intégrées et franchement orientées off-road, à quelques exceptions près. Même si avec les poids qui sont annoncés, pour s'amuser sur des chemins serrés, il faudra, je pense, franchement s'engager. Ah, et il y a un truc aussi, la question que moi j'aurais envie de poser, c'est quand est-ce que cette roue 2021-2022 sera sous nos pieds ? Parce qu'on a des annonces, c'est bien, on a des informations, c'est mieux. Pour certaines, on a des photos, pour d'autres, on a même la chance de déjà les avoir vus rouler en vidéo. Mais pour les autres, on doit se contenter de rendus 3D. Alors aujourd'hui, il faut bien l'avouer, c'est un peu une review que je te fais sur du papier. Que je te fais en sachant très bien que tout peut encore beaucoup changer, en attendant le bonheur de les avoir sous les pieds pour aller rouler. Bref, j'espère que t'as passé de bonnes vacances, que tu t'es bien reposé, bien ressourcé, que t'as bien roulé et que t'es prêt pour attaquer l'année. Parce que oui, aujourd'hui, c'est la rentrée et on a pas mal de choses à raconter. Alors reste avec moi et c'est parti ! Et salut à toi ! Bon alors, cet été, toutes les grandes marques de roues ont annoncé leur nouveau modèle pour cette nouvelle année. Ou plutôt pour cette nouvelle saison, je devrais dire. Et ça va nous permettre de nous donner une idée de ce à quoi la roue 2021-2022 va pouvoir ressembler. A noter. Évidemment, le grand absent de tous ces lancements d'août-septembre, c'est Inmotion, évidemment. Qui, lui, a joué sa carte en mai. Sauf que du coup, on sait plus trop si la V12, c'est une roue de cette année ou de l'an dernier. De cette saison, de la saison d'avant. Oui, c'est un peu ça le problème pour moi. On teste des roues, on fait des grands événements, y'a du blabla partout. Et puis en fait, à l'arrivée, y'a rien du tout. Et les roues finissent par sortir presque dans l'anonymat, six mois après avoir été annoncée. Et même six mois après, on sait toujours pas quand les gens pourront se la mettre sous les pieds. Enfin, pour la V12, ça devrait quand même, franchement, devoir pas trop tarder. Et on dirait que l'histoire se répète année après année, à mesure que les roues sont annoncées. Une stratégie, peut-être, mais... Bref, nous, on est aujourd'hui et on se lance dans le sujet. Et on commence par la star du show, celle que tout le monde attend. La S20 Eagle de chez Kingsong. Dont j'ai été, il faut bien l'avouer, un peu déçu par le lancement. Oui, on attendait du lourd. Et nous en ont donné. Mais uniquement sur le papier. Pas une photo. Rien de vraiment concret. Comme si en vérité, leur modèle était pas tout à fait prêt. Ou alors, c'est encore une fois une stratégie, mais... Bon. Ils nous font une grosse annonce. Un événement. Tout ça, tout ça. Ils nous donnent rendez-vous pour nous époustoufler. Et puis... Et puis, plouf, quoi. On a des rendus 3D. Alors oui, on en parle. Oui, on veut en savoir plus. Oui, l'attente a bien été créée. Mais à part ça... Pas grand-chose à manger. À part une fiche technique dont les informations resteront à vérifier. Et des rendus 3D qui ne nous permettent pas vraiment de voir comment tout ça va s'articuler. Bah oui. On n'a rien à manger. Il paraît qu'il y a un prototype qui existerait. Youpi ! Je crois même connaître des gens qui l'ont déjà vu. En vrai. Youpi ! Youpi ! Mais... On veut voir, nous, ça, aussi. Pourquoi je suis un peu déçu de tout ça, à ce sujet-là ? Parce que les précommandes sont déjà lancées. Et ça, je trouve ça vraiment gonflé. Proposer à des enthousiastes de se lancer, d'avancer des sous, mais en échange de... Quasiment rien du tout. Je trouve ça limite. Mais là-dessus, chacun fait bien ce qu'il veut. Et je précise que les précommandes sont ouvertes chez mes partenaires. Notamment chez MyEWheel, oui. Où tu pourras avancer 500€ pour la réserver. Et qu'en cas de changement d'avis, ça peut arriver. Ben, cette somme te sera entièrement remboursée. A noter aussi que si tu vas chez MyEWheel, a priori, tu la paieras moins cher qu'ailleurs sur le marché. D'autant que tu pourras cumuler les 5% de promo, tout ça, tout ça. Et ben, on va reparler du prix de la S20 tout à l'heure. Oui, bon, mais revenons à la roue à proprement parler. Parce que quand même, il y a beaucoup de positifs à déclarer. Et puis, on va avoir peut-être un peu de concret. Disons que, si le modèle que King Song sortira ressemble aux caractéristiques qu'ils nous ont dévoilées, alors là, oui, on aura de quoi se réjouir. En effet, on nous annonce une batterie de 2200Wh à 126V. C'est une première, ça n'a jamais été fait. 126V, ça veut dire que même si tu as un énorme gabarit, que tu demandes beaucoup à la roue, et ben, elle ne va pas te couper sous les pieds. Ça veut dire que si tu es en fin de batterie, et ben, tu pourras encore continuer d'envoyer. Et ça, waouh, c'est une grosse avancée. Et on annonce une charge rapide à 10A, et un Smart BMS pour encore plus de sécurité. La roue serait livrée avec un chargeur 6A, encore une première, encore un truc qui nous fait vibrer. On aurait un moteur de 3300W, pour une vitesse max de 70kmh sur terrain privé. Une première chez King Song. Un pneu de 20 pouces, des powerpads ajustables. Alors, sur les powerpads ajustables, comment on fait si nous, on n'aime pas les powerpads ? Rendez-vous la semaine prochaine, on reparle de powerpads. Mais, voilà, on aurait des pédales cloutées de série, un écran pour la vitesse, une béquille, un trolley, une haute résistance à l'eau, sans forcément avoir de norme IP, et puis, évidemment, évidemment, une grosse suspension de 130mm de débattement pour alléger un peu les 35kg que la roue devrait peser. Même si sur la fiche technique, il y a marqué 28. Encore une fois, c'est un peu une zone d'ombre, et c'est une zone d'ombre qui me fait dire que peut-être, en effet, la roue n'est pas complètement prête. À suivre. Alors oui, sur le papier, c'est presque parfait. C'est toute option. Il ne manque rien. Et je serais bien le premier à signer, en vérité. D'autant qu'on devrait pouvoir trouver cette S20 aux alentours de 3000€. 3000€ pour tout ce que je viens de t'annoncer. Alors là, comme je dis souvent, pourvu que les fruits tiennent les promesses des fleurs. Parce que, à part, peut-être, le gabarit qui paraît très imposant, avec cette S20 Eagle, oui, King Song aura tapé un grand coup dans le monde de la roue. Mais quand même, ce prix-là, il me fait aussi me poser des questions. Comment est-ce qu'ils peuvent sortir une roue comme ça, à ce prix-là ? Sauf à rogner, quelque part. Voir sur la qualité. Non, franchement, si King Song commence à baisser la qualité, alors que de l'autre côté, Bigodet commence à essayer de faire des progrès, c'est le monde à l'envers. On marche sur la tête. Je ne sais plus quoi raconter. Oui, pareil, c'est le monde à l'envers. C'est Bigodet qui reste sur du 100 volts, alors que de l'autre côté, c'est King Song qui innove et va sur le 126 volts pour avoir un énorme bébé. Écoute, pourquoi pas ? Mais tout ça, ce sera à vérifier. Il faut bien dire, quand même, que cette histoire de ne pas avoir de prototype encore aujourd'hui, ça laisse supposer que la roue n'est franchement pas prête de sortir. Ou alors, il paraîtrait que Kooji va avoir une roue dans le prochain mois. Ça voudrait dire que dans un mois, ils auraient un prototype, que Kooji va faire des retours, qu'il faut intégrer les retours, que ce sera prêt en décembre, qu'ils nous diront que ça sortira en janvier, et peut-être qu'en février ou en mars, on sera content de pouvoir la tester. J'espère me planter sur ce calendrier, et qu'on l'aura bientôt, mais c'est pas grave. Entre-temps, on aura plein de choses dont on pourra parler. Voilà, et revenons du coup maintenant à Bigode. Eh oui, parce que de son côté, il nous a annoncé sa Hero, et même un grand renfort de vidéos, où on voit la roue rouler, la suspension, en action, tout ça. Je reviens au sujet, la Hero donc. Ouais. Eh bien, on est content de voir que Bigode continue l'aventure de la roue suspendue, même après l'échec cuisant de l'AEX, l'an dernier, pour son premier essai. Et pour ce qui est de la suspension, on voit que Bigode a emprunté le système que King Song avait développé et sorti l'an dernier. Espérons que l'essai sera transformé, et que Bigode aura progressé sur la qualité, d'autant qu'a priori, la roue, là aussi, sera pas normée étanche, mais on dirait bien que, bah, elle aura aussi une forte résistance à l'eau. Le pied. Oui, ça pourra servir pendant les grosses sessions off-road auxquelles la roue semble être destinée, pendant la session, ou alors après, quand il faudra la laver. On remarque une V-Max limitée, contre un couple, par contre, démesuré. Et c'est vrai que, même si cette roue, c'est pas forcément la plus design, ni la plus esthétique, j'en connais qui seront bien contents de la trouver pour aller s'éclater en forêt. Oui, tu vois, je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Bigodey faire un pas dans une autre direction que toujours plus de vitesse, toujours plus d'autonomie. Là, on dirait qu'il y a un vrai parti pris, un vrai désir de trouver une roue équilibrée. Encore une fois, on verra ce que ça peut donner. Bon, oui, il y a le look. Mais là-dessus, les goûts, les couleurs, tout ça, j'avoue que, pour moi, ce sera pas la roue la plus belle de l'année. Mais parfois, on a de bonnes surprises quand on la voit en vrai. Et puis, il y a la batterie aussi. Je viens de te dire que je trouvais ça bien, qu'il n'y ait pas toujours une grosse cuite en avant, toujours plus de vitesse, toujours plus d'autonomie. Sauf que, si l'algorithme est le même que sur l'ARS, que la batterie et sa gestion sont les mêmes, les 1800 Wh, ils sont un peu légers légers. Oui, parce que cette roue-là, elle a tendance à beaucoup consommer. Je parle de l'ARS, et espérons que la Hiro sera pas tout à fait pareille. Oui, qu'ils auront pu un peu ajuster. Voilà, en tout cas, ce sera clairement pas fait pour les grandes randonnées. Et ceux qui veulent faire des longues sorties s'orienteront vers un autre modèle, dont on reparlera peut-être, ou alors s'accrocheront à leur Sherman adoré. Oui. La Sherman qui, au passage, fait toujours office de très bonnes roues, malgré tous les modèles annoncés, et dont les 35 kilos, qui en faisaient une des roues les plus lourdes du marché, vient de complètement être relativisé. Bref, prends soin de ta Sherman si t'en as une, et d'ailleurs, prends soin de ta roue tout court, si tu l'aimes, parce que, pour le moment, il n'y aura pas vraiment de nouveau modèle équivalent pour la remplacer. J'ai envie de le répéter, parce que c'est peut-être la phrase la plus importante de la journée. Si t'as une roue qui te plaît, prends en soin, parce qu'on dirait que c'est pas vraiment cette année, ou en tout cas, c'est pas dans ce milieu de première année que tu pourras la remplacer. À part avec la V12, qui peut être un peu casée partout. Voilà, parenthèse terminée. J'en reviens à l'Aïro et son utilisation off-road. Oui, off-road, mais... Mais avec une hauteur de 80 cm, et un poids annoncé de 36,5 kg, il y a intérêt à ce qu'elle soit bien balancée, et sinon, ben sinon, même en off-road, oui, sinon, ben, je sais plus trop où la caser, cette héros-là, tu vois. Mais bon, on dirait bien qu'il va falloir de toute façon s'habituer à ce que les roues de cette année soient des gros bébés. Un peu comme qu'on est passé, tu sais, de la 16S à la 16X. Il a fallu comprendre que la roue continuait son évolution, et qu'il faudrait, nous, riders, s'adapter. Et finalement, c'est bien les riders qui décideront, et rendez-vous l'an prochain, pour savoir si les constructeurs ont été un peu trop loin. Et puis, il y a une deuxième, quand même, épine dans le pied de cette héros-là, pour le moment. C'est le prix qui est annoncé. 4100 dollars. Alors que la héros, je te l'ai dit, à 3000. Et à ce prix-là, ben, pour Bigode, franchement, je vois pas comment ils vont pouvoir se placer. Si tu fais une comparaison entre la S20 dont je t'ai parlé, et la héros... Je vois pas trop comment ça pourrait balancer. Alors, attendons voir, si la S20 tient les promesses qu'elle nous annonce, mais... Bon. Encore une fois, c'est une review sur le papier. Enfin, voilà, c'est terminé pour la héros, on attend de la voir sous les pieds. Et cette année, Bigode annonce qu'il a une autre flèche à son arc. Enfin, non, sur ce coup-là, peut-être que Bigode, c'est plus l'arc. La flèche, c'est boule. Tu sais, c'est une collaboration qu'ils vont faire. Ils en avaient déjà fait pour sortir une espèce de trottinette assise 4x4. On savait pas trop, c'était un peu... Olé olé comme idée. Mais cette année, ils nous sortiraient une commandeur, qu'on appellerait la boule commandeur, bon. Et qui serait une roue de 20 pouces et 3600 watts de batterie. Ça, 3600 watts de batterie, tu sais que ça murmure à mon oreille. 2800 watts de moteur avec toutes les options qu'on voudrait en 2021 et un look clairement inspiré d'une autre roue longue portée. La Sherman, pour pas la nommer. Alors oui, là, on quitte les sentiers de forêt et là, on dirait qu'on a une roue destinée à manger de la route. Jusqu'à plus soif. Le pied. Et tu vois, comme pour la Sherman, au début, je me demandais si vraiment autant de batterie était si utile que ça. Et bah depuis, tu le sais, hein. La Monster Pro est aussi passée par là. Et bah, je me suis rendu compte que oui. Et ce bébé longue portée serait annoncé autour de 3000. Arrondissons à 4000 dollars. Ça veut dire qu'on aurait une énorme batterie pour ce prix. Et pour un poids pas si énorme que ça. 36,5 kg. C'est-à-dire que, bah, tu vois. Bon. Encore une fois, on verra. Pour moi, cette année, cette Commander, c'est la roue dont la lecture est la plus claire, en vérité. Grosse batterie, moteur juste qu'il faut pour avoir de la pêche sans trop consommer. Celle-là, je sais exactement où la placer. Et les amoureux des roadtrips seront sûrement ravis de la retrouver au prochain été. En termes d'options, on retrouve des pédales cloutées, on a des poignées, étrangement inspirées de sa principale concurrente. Mais sans le côté crash-bar, qui moi, tu le sais, me plaît beaucoup. A noter aussi que cette roue sera déclinée, comme c'est une habitude chez Bigodet, en deux versions. Une rapide et une coupleuse, pour que chacun puisse avoir celle qu'il préfère, sous les pieds. Oui, parce que jusque-là, les roues longue portée, bah, c'était clairement orientées vitesse. Et pas couple du tout. Et ça en dérangeait plus d'un. Voilà une chose qui sera réparée. Et puis enfin, enfin, je veux dire, il y a une autre roue qui a été annoncée. Un monstre encore, et j'ai gardé le plus gros pour la fin. La Abrams, de chez Vétérans. Alors pour ce qui est de Vétérans, évidemment, on les attendait au tournant. Après la monstrueuse performance de la Sherman l'an passé, il fallait pas se louper. Et... comment dire... Moi j'ai l'impression que la Abrams ne vient pas remplacer la Sherman, mais plutôt compléter la gamme. Et en effet, comme je te disais plus haut, les roues longue portée ont tendance, jusqu'à maintenant, à être plutôt rapides, mais pas trop coupleuses. Et on a vu plusieurs cas de Sherman qui ont cramé dans des pentes qui étaient un peu trop accentuées. Alors là, ils ont mis le paquet. Enfin, c'est ce que l'inscription off-road sur le côté de la bête laisse présager. On aurait une roue de 22 pouces avec 2700 Wh de batterie à 100 V, et une charge maximum à 15 A annoncée. Voilà une donnée qui va plaire, je crois. On a aussi des pédales cloutées, on retrouve les crash bars, qui pour moi sont un must depuis la découverte sur la Sherman. Par contre... Par contre, et je te dis que là, on finit en beauté, on annonce un poids à 44 kg. J'ai dans ma tête, tu sais, une petite voie, d'ailleurs non pas une, mais toutes les petites voies qui me disaient que le poids de la Sherman, les 35 kg de la Sherman, c'était vraiment la limite limite pour une roue électrique. Et là, on arrive à 10 kg de plus ! Pour le coup, pour beaucoup de gens, je pense que ce sera un frein. Alors, je dois te le dire d'emblée, cette roue-là, pour le moment, et à l'inverse de la commandeur dont je viens de te parler, je la comprends pas bien. Une roue si lourde, pour faire du off-road, et sans suspension qui plus est. Bon, encore une fois, on verra si laissait transformer, si nos jambes arrivent à s'adapter, mais... Comme ça, là, je dois dire que je comprends pas. Je me souviens de tout le monde qui hurlait sur la V12 de 29 kg, que tout le monde trouvait trop lourde, et là... Moi... Ou alors... C'est peut-être simplement que cette roue-là est vraiment pas faite pour notre marché français, pour notre sensibilité, pour notre usage, tout simplement. Même avec ses deux poignées, 44 kg, alors tu peux dire que je suis un gragalé, mais... Pour beaucoup, je crois, c'est simplement impossible à porter. Bref, on attendait une petite vétérance suspendue, et pour ça, il faudra encore attendre. En revanche, on aurait une IP65. Youpi ! Et ça, ça fait plaisir, oui. Mais c'est peut-être ça qui pèse... Aussi. On a vu l'année dernière qu'il a fallu faire beaucoup de concessions à cause de la suspension. Il faudrait pas avoir à faire tant de concessions... Pour l'étanchéification. J'ai réussi à le dire. Bref, cette roue-là serait proposée autour de 3500 dollars. Enfin voilà. Moi, je suis vraiment intrigué par cette roue-là, et je suis vraiment impatient aussi de l'avoir sous les pieds pour pouvoir lui parler et essayer de comprendre ce qu'elle a à me raconter. Maintenant, j'en ai terminé avec les grands constructeurs. Et on pourrait croire que la saison sera marquée que par ces modèles-là. Mais non. Il y a encore plein de trucs super à découvrir. Des roues qui sont encore secrètes et dont je peux pas vraiment te parler. Et puis, et puis, et puis, par exemple, il y a la ratio wheel. Tu te souviens, on en avait déjà parlé et elle devait pas vraiment être commercialisée. Mais aujourd'hui, on dirait bien que ça a changé et que Javier, son créateur, est prêt à voir les choses en grand pour son bébé. Et la ratio wheel, donc, clairement, sera orientée off-road aussi. On aurait un moteur de 2000 watts, une batterie de 84 volts à 1480 watt-heure. Mais surtout, son principal atout, ce sera de pouvoir l'ouvrir en moins de 5 minutes pour changer un pneu, par exemple, ou pour resserrer des vis. Plus besoin d'aller dans un magasin pour changer des roues, même si t'es un novice. Une autre super idée que Javier proposera, c'est que pour le même châssis, on pourra choisir le diamètre de sa roue de 16 ou 18 pouces. À sa guise. Génial, j'ai envie de dire, pour adapter sa roue à son utilisation et à son gabarit. Et puis, mais ça, c'est presque secret, on aura plus tard dans l'année, oui, je sais, j'ai changé de sujet sans te prévenir, la Highlander X1. Voilà pour la ratio wheel, tu vois bien, truffée d'idées, sortie de l'imagination d'un vrai wheeler qui a des vraies ambitions et un vrai parti pris à nous proposer. Alors oui, justement, on voit que la course aux spécifications sera plus de la partie, mais il a tellement d'autres choses à proposer, je trouve ça génial et il faut l'encourager. Une autre personne qu'il faudra encourager, c'est le créateur de la Highlander X1, un projet pour le moment quasiment secret. Oui, un nouveau fabricant qui est en train de se créer et à qui il faut donner le temps de se développer pour qu'il puisse nous étonner. Il va fabriquer sa roue à Mexico et aura un pneu de 16 par 3,5 pouces, avec une vitesse de pointe à 80 km heure et une autonomie de 160 km. Ouhouh, ça fait rêver. On aura plus de nouvelles de cette Highlander X1 dans le courant de l'année 2022. Mais déjà, bravo pour la performance de partir de zéro pour proposer quelque chose de nouveau. Et puis voilà, je crois que j'ai rien oublié. Avant de conclure, j'aimerais bien savoir ce que toi, tu tires de toutes ces annonces de l'été. Le positif, le moins enthousiasmant. Je trouve ça toujours super d'avoir tes retours pour comprendre à quoi ressemble la roue en France, en Europe, dans la francophonie. Savoir quelle est la demande, les besoins, même si je sais évidemment qu'ils sont tous différents. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les constructeurs ont été à l'écoute de l'année passée. Et sans me proposer cette année des modèles répondant aux exigences et aux réclamations que les modèles de l'an dernier ont déclenché. En un sens, je trouve ça génial d'être à l'écoute comme ça. Mais d'un autre côté, ça donne un peu l'impression parfois d'avoir des choix à réaction par les fabricants. Tu sais, on dirait parfois que c'est « Barra tout à tribord un jour, puis oh là là, attends, non non, à fond à tribord, à babor, oui, du coup à babor de l'autre côté. » Bon. C'est vrai que les fabricants qu'on connaît prouvent à chaque fois leur envie de faire bien, de répondre aux attentes des utilisateurs, mais ça me donne aussi un peu l'impression que du coup, ça finit par un peu manquer de personnalité. D'ailleurs, on le voit, toutes les roues commencent sérieusement à se ressembler. C'est pour ça que je suis content qu'il y ait des nouveaux arrivants sur le marché. Parce que clairement, chez les fabricants historiques, on voit bien la tendance se dessiner et s'accentuer. J'ai l'impression que les roues ont pris beaucoup de poids. Et franchement, après l'écriture de cette vidéo, après la préparation et les multiples lectures, au-delà de toutes les nouveautés, je dois dire que c'est le poids de plus de 30 kg qui me reste un peu en tête, et les prix aussi à plus de 3 000 euros qui semblent se généraliser pour cette année. Mais on dirait aussi que, et ce sera à vérifier, qu'on a fait un pas en avant en point de vue robustesse et qualité. Un peu comme dans le monde de l'automobile, si on compare les voitures d'aujourd'hui à celles d'avant, elles sont toutes plus lourdes, plus rondes, plus gonflées, on dirait, tu sais. Mais c'est sûrement pour plus de sécurité. Alors forcément, ça va ravir les aficionados des grosses roues, tout ça. Mais si t'es comme moi, un urbain, ou un quasi-urbain, tu dois commencer à te demander quand est-ce que la relève va arriver chez les petites roues, ou les moyennes. Et la réponse, bah... C'est pas pour tout de suite, on dirait. À moins que certains aient une carte dans leur manche et qu'ils attendent un peu avant de la jouer. Qui sait ? Bref, maintenant, il n'y a plus qu'à patienter. Mais mon petit doigt me dit que les nouveaux modèles pourraient commencer à arriver assez rapidement sous nos pieds. Youpi ! Je sens que cette année, on va se régaler. D'ailleurs, sur les nouveaux modèles, on va se régaler, mais on se régalera tout court sur nos roues. Oui, voilà. Enfin quand même, si on regarde bien, on peut comprendre que l'offre de roues, je te l'ai déjà dit plus haut pour cette salve-là, qui est déclarée, elle est clairement destinée à répondre à la demande des marchés russes et américains, toujours en demande de performance, de gros machins. Et en effet, ils forment une grosse communauté, et on voit bien qu'ils pèsent auprès des constructeurs. Alors moi, j'aurais envie de dire, bah... Abonne-toi à la chaîne ! Pour leur montrer aux constructeurs que nous aussi, on est là, que nous aussi, on aime ça, et que nous aussi, on a le droit et la légitimité d'être écoutés. Même si c'est pas forcément pour aller vers plus, de plus, de plus, de plus. Voilà. Du coup, maintenant, tu connais le refrain, tu peux liker et partager cette vidéo pour l'aider à exister sur les réseaux, et tu peux aussi penser à t'abonner, si ce que je fais te plaît. Allez. Postscriptum ! Oui, alors aujourd'hui, Postscriptum, j'aurais envie de continuer à parler de toutes ces nouveautés, mais en vérité, je crois que déjà, tout ce que j'ai dit, c'est un peu trop, parce que... Bah, comme je t'ai déjà dit, on sait rien de tout ça. Alors, le Postscriptum, c'est sur un autre sujet que j'aimerais te le raconter. Une petite histoire qui m'est arrivée cet été. Si tu me suis sur Instagram, à un moment, t'as pu voir une photo apparaître avec la RSHS que MyEWheel me prête, et le trollet complètement cour... Oui, bah non, finalement, je refais le chemin dans l'autre sens. La batterie a fini par couper, j'ai pas eu le temps de finir de te raconter l'histoire que je voulais te raconter, mais tant pis. Je vais, au contraire, revenir sur le sujet des grosses roues, là, qui nous ont été annoncées, qui, pour moi, qui vit en France, dans une ville, qui me sert de ma roue, un peu tous les jours, pour aller d'un point A à un point B, me paraissent vraiment disproportionnées, surdimensionnées. Et donc, je viens de parler avec Marty Bach, qui habite, lui, à Los Angeles. Et je savais que les Américains, ils aimaient les grosses roues, les roues puissantes et tout ça. Et en parlant avec lui, je me suis aperçu que, bah, en fait, les Américains, ils vont pas vraiment au travail en roue. Les villes sont trop grandes, ils habitent trop loin de là où ils travaillent. Et quand ils habitent dans les villes, à New York, par exemple, parce qu'à New York, on pourrait se dire, bah, c'est pas compliqué de traverser New York en roue, et bah, il semblerait qu'ils ont envie, à New York, de pouvoir aller vite pour se mêler aux voitures, pour leur sécurité. Là où, ici, on est limité à 25 km heure. Donc, de toute façon, toutes les roues qui vont à plus de 25 km heure, en vérité, on devrait même pas les avoir. Et quand je parle avec lui, c'est vrai que c'est toujours bien de parler avec des gens différents, tu vois. Disons qu'au plus profond de moi-même, quand je vois des salves comme ça arriver, je me dis, c'est pas grave, il y a la salve des grosses roues qui arrive, et puis après, il y aura la salve des petites. Sauf que, de plus en plus, je me dis, mais si ça se trouve, la salve des petites, elle arrivera jamais. Bientôt, les roues, tu vois, Marty me disait, je parlais de la T3, et je lui disais, moi j'aimerais bien que la T3, elle ait un pneu plus gros. Il me dit, mais ici, même les 16 pouces, on réfléchit même plus à les acheter. Aux Etats-Unis, il me dit, ils réfléchissent même plus à acheter des 16 pouces. Alors, des 16 pouces, qui sont pas de 3 de large, ça, c'est inimaginable pour eux. Et du coup, moi qui croyais que la niche, c'était les grosses roues, je m'aperçois que si le marché est ce qu'il est, le marché est ce qu'il est, et que les parts de marché sont vraiment, je connais pas les chiffres exactement, sont vraiment supérieures aux Etats-Unis, les constructeurs, ils auront jamais, jamais envie de se relancer dans les petits trous pour Didier, Bernard, Roger, Raphaël, les petits français, les belges, qui veulent faire 18 kilomètres dans la journée. Et je commence à réaliser ça, et je me dis, ah ouais, euh, enfin voilà, je, 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 j'ai pris un petit coup derrière la casquette, là, je t'avoue, c'est vrai que je l'avais jamais vu comme ça, donc, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais, mais donc pour eux, oui, peut-être, alors je caricature peut-être, mais qui habitent dans des maisons, où il y a des parkings, ils ont jamais besoin de lever la roue, ils s'en foutent qu'elle fasse 44 kilos, ils s'en foutent qu'elle fasse 36, 38, ils font, c'est ce qu'ils me disent, ils me disent, nous on fait jamais des sorties de, de moins de 50 kilomètres en vérité, bon, donc les V8F, même les V8S, je sais pas, je me dis qu'en Europe, il faut qu'on, qu'on, qu'on allie nos forces, pour, pour répondre à ça, sinon, en effet, bah ce sera terminé les petits trous, à mon plus grand regret, après, je vais pas faire trop long, c'est vrai aussi que, tu sais combien j'aime, et combien j'ai fait l'apologie, de la MCM5, mais depuis que je roule avec la RS, quand je retourne sur la MCM5, c'est vrai qu'elle me paraît toute petite, donc la MCM5 pourrait être rayée de la carte, ou alors, en tout cas, elle resterait en l'état, mais elle pourra pas rester en l'état éternellement, donc ils finiront par la rayer de la carte, je sais pas, voilà, bon bah, je te laisse sur des questions, plutôt que sur des réponses, cette vidéo, évidemment, c'est super intéressant pour moi, de me poser toutes ces questions, de me pencher sur toutes ces spécifications, de les partager avec toi, en vérité, enfin si, tu vois, c'est presque une vidéo référence pour moi, parce que finalement, cette année, ça marque peut-être un tournant, je vais pas faire tellement plus long, ah, attends, il me répond, ouais, non, en gros, il me dit que, ils font que, eux, tout ce qu'ils organisent, mais voilà, disons qu'il y a ceux qui veulent rouler longtemps, d'un côté, et ceux qui veulent rouler vite, de l'autre, enfin voilà, pardon, c'est pas prévu, c'est un peu décousu, je sais pas pourquoi je le casse sur les oreilles, d'ailleurs, non, je t'avoue que je suis un peu embêté, alors évidemment, je vais essayer de parler avec d'autres gens, voir ce qu'ils en pensent, mais il semblerait en tout cas que ce soit, qui soit formel de l'autre côté de l'Atlantique, les petits trous, eux, c'est terminé, bon, écoute, dans ma tête, ça continue de remuer, mais je peux pas tout, enfin, je vais réfléchir, je vais écrire, et peut-être qu'on sera amené à en reparler, allez, en tout cas, ben, profitons de ce qu'on a, et ça me permet aussi de répéter que si on a des petits trous qu'on aime bien, il faut vraiment les soigner, il faut essayer de, voilà, on sait pas si un jour ce sera modifié, même si je te dis, j'ai des échos de petits trous qui, et peut-être qu'il y a des fabricants européens qui vont arriver sur le marché pour répondre à 17h19, alors ça c'est l'heure qu'il est aujourd'hui vendredi, et la vidéo doit sortir à 18h, heureusement j'en suis au Postscriptum, donc a priori, mais voilà, tout ça pour te dire que je coupe, et puis rendez-vous de l'autre côté, enfin non, t'es déjà de l'autre côté, vu que t'es en train de regarder la vidéo, mais moi je suis encore de l'autre côté, tu vois du côté où elle est pas publiée la vidéo, oh j'aime bien jouer comme ça avec le temps, allez ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada